La tribune officielle et le défilé, ces retraités de province devront les observer de loin. Ils n'ont pas le privilège de faire partie des spectateurs invités, mais ne manquerait pour rien au monde la parade militaire. En tant qu'ancien militaire, pour moi c'était très important. C'est la France, c'est la liberté, c'est tout, le 14 juillet quand même, c'est énorme pour nous. On vient de l'allier, vous voyez. Pour eux, cette année, le 14 juillet aura même une résonance encore plus particulière. Six mois après les attentats qui ont frappé la France, le couple voudrait voir perdurer l'esprit Charlie. On ne va pas se laisser quand même monter sur les pieds. Il faut voir qu'on est prêt à résister à toute cette forme de terrorisme. Il faut une solidarité française absolument, il faut être là. Il ne faut pas reculer devant tout ce qui se passe. Pour d'autres en revanche, l'esprit Charlie ne trouvera pas sa place en ce 14 juillet. Est-ce qu'il y aura une corrélation directe entre les événements de Charlie Hebdo et le 14 juillet ? Je ne suis pas sûr. Charlie Hebdo, ça se passe dans le monde entier en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui lutte contre, mais le 14 juillet n'a pas vraiment de résonance à ce niveau-là. Pour eux, la fête nationale doit avant tout rester un jour de festivité, avec pour point d'orgue le traditionnel défilé sur les Champs-Elysées. Merci. Merci.